Hello, salut à toutes et salut à tous, c'est une fois de plus AmigaKits sur OrdinoZone, la chaîne de tous vos tutos informatiques. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à activer les notifications pour toujours rester au courant de l'actualité de la chaîne en cliquant sur la petite clochette. N'hésitez pas non plus à commenter, à liker, à partager mes vidéos partout où vous passez sur Internet, d'avance un grand merci. Aujourd'hui, je vous présente un logiciel gratuit de Screencast, c'est-à-dire un logiciel qui vous permet d'enregistrer tout ce qu'il se passe sur l'écran de votre PC, mais avant tout générique. Pour télécharger le programme, vous venez sur cette page, je vous mets bien entendu le lien, le link dans la description de la vidéo. Vous voyez, donc, c'est un logiciel qui tourne sous Windows, de Windows 10 à Windows XP, donc même ceux qui travaillent sur des très très vieux Windows pourront en profiter. Ici, vous pouvez, et vous devez même, introduire votre adresse e-mail pour pouvoir télécharger le programme. Vous avez la possibilité de mettre une adresse fantaisiste ou de mettre votre e-mail réel. Si vous mettez votre e-mail réel, vous pourrez enregistrer le produit tout en restant dans le gratuit et vous aurez une clé de licence, un numéro de licence. Je ne sais pas trop ce que ça change au niveau de l'utilisation, mais enfin, voilà, vous savez que vous avez la possibilité de faire les deux. On met par exemple ici une adresse e-mail. On appuie sur Free Download. Nous n'avons plus qu'à télécharger notre petit logiciel. Vous avez ici les étapes pour profiter du logiciel. Évidemment, d'ouvrir le programme une fois qu'il aurait été downloadé, d'accepter les termes du contrat, comme on le fait d'habitude. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à profiter du logiciel. On se retrouve tout de suite dans Freecam pour voir comment il fonctionne. Voilà, nous sommes avec notre petite fenêtre Freecam. Vous voyez, c'est une interface plutôt sobre. Vous avez ici la possibilité d'avoir de l'aide, de vous connecter à la communauté, la propos du programme et d'updater, toujours en version gratuite. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est New Recording. On y va directement. Et vous voyez qu'ici, on a une zone d'écran délimitée. Donc, nous sommes ici sur du 1280 par 720p. Vous pouvez bien sûr déplacer, comme vous le voyez ici, votre fenêtre de capture. Vous avez la possibilité de changer, évidemment, la taille de cette fenêtre. Nous sommes ici en 16 neuvième, en 4 tiers, en passant par du full screen, en choisissant une zone d'enregistrement ou en choisissant l'application que vous avez envie d'enregistrer au niveau vidéo. On va choisir du full screen. Ici, c'est pour lancer l'enregistrement. Ici, c'est pour activer ou désactiver votre micro. Nous avons également la possibilité ici de travailler au niveau des raccourcis clavier, d'enclencher, évidemment, le microphone, de choisir le volume, d'enregistrer ou non les sons systèmes. Et ici, nous avons encore tout un tas de réglages, par exemple, pour avoir un highlight au niveau de notre curseur de souris, c'est-à-dire un petit halo qui va suivre notre souris. On fait tout de suite un petit enregistrement et on se retrouve ensuite. Et voilà, j'ai réalisé un petit enregistrement, un petit screencast avec Freecam. Vous voyez que nous avons ici la possibilité de visionner ce qu'on a enregistré. Je suis bien dans du full screen, puisque l'on voit l'entièreté de mon bureau ici au niveau de Windows. Nous avons la possibilité d'éditer notre vidéo, ce qui est vraiment sympatoche. Donc, on n'est pas que sur un logistique de screencast, mais il nous permet également d'éditer. Par exemple, on est ici sur du 12 secondes. Si j'ai envie de réduire ma vidéo, je fais ceci. Je viens ici dans Trim. Et automatiquement, vous le voyez, ma vidéo a été réduite à 7 secondes. Nous avons toujours la possibilité de travailler, d'ajouter des silences, de réduire du bruit. Par exemple, un bruit de fond qui a été enregistré par notre microphone, comme je vous l'avais montré avec Audacity, par exemple. Ici, on peut le faire directement dans le programme, ce qui est vraiment très sympa. D'ajuster le volume, de booster le volume du microphone. d'avoir ici un fondu en entrée, un fondu en ouverture. Et alors, ici, nous avons la possibilité d'agrandir notre timeline pour mieux voir ce que nous faisons. Nous avons ici la possibilité de faire Save & Close, une fois que nous avons réalisé tous nos petits changements. Vous voyez bien que nous sommes sur du 7 secondes, ici. Donc, la vidéo a été réduite. Nous avons la possibilité, ici, ensuite, d'uploader tout de suite, directement vers YouTube. Il faut bien entendu se connecter à son compte. Vous faites ici, par exemple, vous ajoutez un titre, vous mettez une description, etc. Donc, ça, c'est vraiment très, très, très sympa. Et ici, si l'on vient dans le menu avec la petite flèche, nous pouvons sauver le projet. Il sera sauvé en .avi. C'est important de le savoir. Et si on exporte, eh bien, il sera, notre vidéo sera exportée en format WMV vidéo. Donc, voilà. C'est un logiciel, comme vous le voyez, super simple, très facile d'utilisation, sans watermark. Ça, c'est très important. Pas de petit logo dans vos vidéos. Sans limite de temps. Vous pouvez faire des vidéos vraiment pas limitées à 5 secondes, 10 secondes, etc. Pas de limite de temps. Et ce qui est important également à savoir, c'est qu'ici, dans la version gratuite, c'est des vidéos HD 720p. C'est la petite limitation que l'on a. Nous avons la possibilité de passer sur la version Pro, mais les prix sont vraiment exorbitants. Donc, moi, je trouve que se limiter à la version gratuite, comme vous le voyez, sans logo, sans rien, sans limite de temps, c'est déjà amplement suffisant. Voilà, j'espère que ce petit logiciel vous sera utile. Comme je vous l'ai dit, si vous avez une utilisation au quotidien pour des screencasts, pour travailler en HD 720p, il n'y aura aucun problème. Logiciel de screencast, mais également d'édition vidéo, vous pouvez corriger les petites erreurs de vos enregistrements vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau tuto. On se retrouve très vite sur OrdinoZone. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à liker, à commenter, à partager mes vidéos. D'avance un très grand merci. On se retrouve très très vite sur OrdinoZone. Ciao, ciao, ciao ! Abonnez-vous, likez, commentez et partagez les vidéos d'OrdinoZone. Merci.